Que ça n'arrive, gossos, pas besoin de se baiser, se baisser Tout à terre, il est bon à transgresser On voit la vie, réussite et succès N'imagine pas les chèques, parfois pêche pas les filles de confiance Faut lui trop passer, lui de honte, je ne parle pas l'autre Vous savez, j'aime cette vidéo Si t'envoie ton feu, un démon salgo, de dit le maillot Sweet, oh, balance ton argon Viens, on se fout la charge, là dans nos basses, l'eau Tu vois la vie, je te dire, vas-y, tu ne peux plus suivre T'es pire, tu es tap, tap, jouer Bonjour à tous et bienvenue sur la zone du musicien On se retrouve aujourd'hui au Grillen de Colmar avec Yvan Keller Le batteur du spectacle Peace and Love qui vient juste de se dérouler Alors Yvan, comment ça s'est passé aujourd'hui ? Ça s'est très bien passé, on a fait la dernière journée de la tournée Peace and Love de cette saison Et donc ça s'est très bien passé, bon public, pas de soucis techniques 1, 2, 3, go ! Est-ce que tu peux nous expliquer le but du spectacle ? Tout d'abord c'est un spectacle qui est là pour mettre les jeunes un peu en garde Par rapport à tous les problèmes qu'il peut y avoir au niveau des oreilles Liées à la musique, l'écoute du MP3, se protéger les oreilles quand on va voir des concerts En boîte de nuit dans le cadre de la musique Et en même temps on retrace un peu l'histoire des musiques amplifiées Parce que c'est là que les soucis d'oreilles ont démarré en fait Donc des années 30 à nos jours, le blues, le rock, le hard rock, le rap Tous ces styles jusqu'à aujourd'hui quand on retrace Pour prévenir les dommages auditifs, il y a quelques règles de base à suivre Est-ce que tu peux les rappeler aux gens qui nous écoutent ? Alors les quelques règles de base à suivre, c'est tout simplement de marquer des temps de pause Que ce soit pendant les répètes si on est musicien ou même dans l'écoute du MP3 Quand on écoute un leçon baladeur C'est de ne pas laisser l'oreille capter le son en constance Il faut marquer des temps de pause Utiliser des boules qui est tout simplement Et voilà, je crois que c'est les seules règles finalement qu'il y a à respecter Et si on les respecte, il n'y a aucun souci On peut kiffer le truc jusqu'au bout Et qu'on danseront des artistes légendaires Comme le swagé Isaac Hayes Et l'inimitable O.T. Stray Le second, en lui, n'est pas au reste Puisqu'il regorge de pépites d'or Tels que les Supremes Les Jackson 5 Et bien sûr, Mister Orving It On va parler un petit peu de toi en tant que musicien Tu es originaire de la région de Colmar De Ribovidé, il me semble Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi la batterie ? Quel a été ton parcours un petit peu ? Alors la batterie, tout simplement Parce que j'ai un peu une famille de batteurs Tout simplement Mon père est batteur Mon oncle était batteur Mon parrain était batteur Donc je suis un peu né Entre les tomes et les grosses pièces Et les machins Il y en avait à la maison Donc j'ai démarré J'ai tout de même mis du temps à démarrer J'ai démarré à 10 ans Vu que j'avais l'instrument direct Depuis que j'étais tout petit J'ai démarré à 10-11 ans Démarrage en autodidacte Ensuite un court passage au conservatoire Le côté un peu plus classique Caisse clair, tambour Et ensuite j'ai vite été redirigé par un prof Vers une école à Nancy Donc le MAI Et où là j'ai vraiment découvert Je me suis ouvert plus sur le jazz Les musiques improvisées Et donc là c'était vraiment Le truc s'est ouvert J'ai commencé à découvrir les choses Vraiment à sortir de mon petit truc Et mon petit cocon Et puis là c'était parti Après j'ai eu différentes histoires sur Paris Ou à l'étranger même à Pékin en Chine Où j'ai enseigné le solfege rythmique La batterie également Le rythme et toutes ces choses Et donc maintenant me revoilà Je suis dans le coin L'Alsace, la Lorraine Plus la Lorraine on va dire Le coin de Nancy Où j'ai donc le groupe là Rachid Wallace and the Fat Pack Et donc également un autre groupe Un trio de jazz Donc un trio avec Org Un organiste et un guitariste Donc guitar jazz Où là c'est plus entre la soul Le gospel et le swing Dans les trucs un peu à la grande green Les vieux Benson Ou les choses comme ça Et sinon après je fais pas mal de freelance aussi Où je remplace des batteurs dans des groupes Et voilà quoi Ma situation actuelle on va dire Et j'enseigne également Ça c'est plus en Alsace par contre Le coin de Ribovillet Colmar Le central Alsace Quelles sont tes influences En tant que batteur ? Alors mes influences Elles sont assez diverses Mais donc bon Ça reste les grands Ceux que tout le monde aime Donc dans le jazz C'est plutôt les Tony Williams C'est Elvin Jones C'est tous les gars là Toute l'équipe là Et après Bon j'aime également Beaucoup les batteurs de rock Du vieux rock on va dire Des Bonhams Des Mitch Mitchell Des Ginger Baker Les gars là Mais après bon j'ai pas vraiment de style de prédilection Et j'aime un peu Je dirais j'ai pas une photo de batteur au dessus de mon lit Et je suis pas bloqué sur un gars J'aime beaucoup de choses Mais après c'est vrai que Tony Williams et Elvin Jones ont été des grosses influences pour moi En fait quoi J'ai beaucoup écouté leur musique Je vais garder un album favori Un seul Un album favori Alors ça c'est dur Mais je pense que ce serait Oh elle est dure la question là Je sais pas mais Allez J'en aurais pas un Mais allez je dirais Peut-être Le Headhunters de Herbie Hancock Celui là je l'aime bien Mais c'est dur Parce que je pourrais aussi dire Le Wish Ou A Rire de Pink Floyd Où voilà J'ai tellement de style Truc que j'aime Mais ouais Ce serait certainement Le Headhunters de Herbie Ou le Apocalypse du Mahavish Nous aussi que j'aime beaucoup Mais voilà Ce serait dans les albums là Plutôt Jazz Rock Jazz Funk Donc j'aime beaucoup Voilà Le fond du pays L'hiver Le schnars Les star-de-queuge La choc-rouge Un maximum de bruit pour Dix-en-jeun Et notre adressif à nous Il est omnipote Ce qu'il nous a atteint Un conseil que tu donnerais à un batteur qui débute Pas bloqué sur la technique Pas forcément être en mode robot Je travaille les rudiments du matin au soir Les rudiments c'est important Mais surtout d'écouter de la musique Je pense que le truc le plus important C'est de ne pas se bloquer dans un style Écouter du rock Du hip-hop Du classique De la funk De l'électro Parce que pareil On voit souvent des batteurs Ouais moi la techno L'électro J'aime pas ça C'est pas des vrais Mais non Ça reste des musiques On peut s'en inspirer Et vraiment ne pas se mettre de barrière Et écouter de la musique tout simplement Je pense que c'est la meilleure école Pour progresser en fait Ouvrir ses oreilles Ses yeux aussi Aller voir des concerts Ça c'est super important Parce qu'on voit le geste On peut le reproduire On voit comment ça se passe L'énergie à avoir La position à avoir Et donc ouais Tout simplement écouter de la musique Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important Et aller voir des concerts Voilà Pour finir on va juste parler matériel Donc tu joues depuis quelques temps maintenant Sur les batteries Mapex Ouais A peu moins de deux ans Un an et demi A peu plus d'un an à peu près Que j'ai cette batterie Et donc que j'aime beaucoup Parce que je joue pas mal de styles différents Funk, jazz Bon alors souvent je change un peu Je bidouille, je change les pots Et tout pour avoir un certain son Donc c'est aussi pour ça Que j'ai pris un peu une taille de grosse caisse Un peu hybride Qui me permet de faire du rock Du jazz De la funk Et donc c'est vrai que j'arrive assez rapidement A voir le son que je veux Juste en changeant les pots En mettant trois coups de clé Et bon à la base J'avais un kit plus grand Que finalement je reviens toujours à la base Des deux tomes et de la grosse caisse Et mais donc ouais non Je suis parfaitement à l'aise sur ce kit Et ça fait plus d'un an là Ça roule C'est du bon matos On peut le dire Ok bah écoute On te remercie beaucoup D'avoir pris un petit peu de temps Et bonne continuation pour la suite A bientôt A bientôt j'espère Merci à tous Et merci Philippe Merci à MAPEX Et à toute l'équipe C'est A A A A Allez 4 3 2 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5 6 7 7 6 7 7 8 7 7